Bonjour et bienvenue, donc je vais pas numéroter cet épisode mais ça va être une sorte d'épisode de farm parce que j'ai eu en fait une personne qui m'a dit pourquoi pas faire des montrées en gros quand tu farm entre les épisodes parce que des fois à des moments pour aller plus vite en fait dans la saison ce que je fais c'est que je n'enregistre pas, je farm, je fais les vêtements, je récupère de la nourriture et tout ça pour éviter de faire des choses qui sont un peu trop redondantes dans le jeu en général le jeu en lui-même est redondant de toute façon c'est une survie tout simplement mais c'est vrai que de chasser tout ça on l'a déjà vu 150 fois donc je préfère privilégier l'exploration en fait dans chaque épisode et c'est ce qu'on fait et une personne m'a dit pourquoi tu fais pas d'autres épisodes par rapport à juste à la farm et tout ça et je me suis dit ouais pourquoi pas, pourquoi pas en plus j'ai un petit moment là donc je vais sûrement sortir cet épisode en même temps qu'un autre épisode en fait je pense pas que ça va être lié parce que comme vous le savez je fais pas mal d'épisodes en avance en fait pour que les membres de la chaîne puissent les voir en priorité et du coup je vais sûrement sortir ça et je serai un peu plus avancé par rapport à où j'en suis dans la survie du week-end donc bon si vous voulez pas vraiment trop de spoilers ne regardez pas mais en gros il va pas avoir énormément de spoilers c'est surtout de la farm donc on va aller chasser tout ça et on va discuter en fait des choses qui arrivent genre DLC et tout machin donc voilà donc en ce moment il y a le DLC de la, surtout de la cuisine en fait moi c'est surtout ça que je retiens qui a été annoncé donc j'ai eu dans l'optique de faire un petit tas de viande, de nourriture donc j'ai fait ça, j'ai commencé à faire ça par contre l'épisode je sais pas combien de temps il va durer peut-être qu'on va être là pendant deux heures donc j'ai ça en fait qui est cuit, donc c'est de la viande d'ours que je suis allé chasser des ours à Muskegmorn donc c'est de la viande d'ours que j'avais déjà cuite en fait avant avant qu'ils nous disent par rapport à la cuisine qui est arrivée on a de la viande de loup là elle est à 14% par contre, ça c'est un problème parce que j'ai peur que si ça arrive à 100% on puisse pas l'utiliser pour crafter en fait des plats donc ça c'est un problème mais après j'ai du gibier cru et aussi j'ai de la viande d'élan parce que j'ai tué un élan la dernière fois que j'ai joué donc c'est assez intéressant s'il fait pas trop froid on ira peut-être voir l'élan enfin je sais pas trop en fait alors on va un peu voir donc ouais en tout cas j'ai récupéré sa peau déjà je trouve que la nourriture alors je sais pas si c'est moi ou pas mais j'ai l'impression que la nourriture pourrit beaucoup plus vite qu'avant ou alors que peut-être que maintenant sur le bois là à l'extérieur est-ce que c'est pas considéré comme si c'était dans la neige donc du coup ça pourrit plus vite je sais pas honnêtement mais je trouve que ça pourrit un peu plus vite qu'avant donc c'est un peu étrange j'ai même envie de récupérer des cailloux pour construire des petits dômes comme ça je les bourre de nourriture je crois que j'ai des cailloux de côté j'en ai 10 mais il faudra en récupérer encore un peu j'étais en train de faire aussi refaire mon stock de flèches donc ouais on va poser ça alors qu'est-ce que je fais quand j'essaye de farmer et bien j'utilise beaucoup le système de sauvegarde du jeu c'est à dire que parce que si je le fais en vidéo c'est pas très très beau à voir j'ai regardé des gens qui jouaient comme ça genre qui rechargent les parties et tout ça honnêtement c'est vraiment pas beau en épisode je trouve ça coupe l'aventure à tout ça mais vous savez que quand vous rentrez dans des bâtiments ou dans certaines zones même à l'extérieur le jeu sauvegarde automatiquement donc ce que je fais ce que j'aime bien faire quand je farm pure farm et tout ça zéro exploration c'est juste pure farm j'aime bien en fait utiliser ça pour aller à des endroits en gros je cours à un endroit et je vais voir s'il y a des animaux ou pas je sais plus ou moins où les animaux peuvent être mais ils sont pas tout le temps là donc du coup ce que je fais c'est que je quitte et je recharge la partie comme ça je suis de retour à la cabane donc quoi si vous avez pas trop le temps et que vous voulez perdre de la farm genre bête sans trop vous aventurer et tout ça parce que vous avez pas le temps d'explorer ou quoi que ce soit faites comme ça c'est vraiment pas mal ce système là donc j'aime bien faire ça là par contre je trouve qu'il fait un peu froid j'aurais bien voulu qu'il fasse un peu moins froid pour qu'on parte à Muskegmond parce que Muskegmond il y a plein de trucs à faire j'ai récupéré un bois aussi pour faire des flèches genre par exemple là on est pas mal avec des serres on pourrait en chasser encore ça peut être pas mal bon là j'ai eu de la chance de tomber sur des serres lui il devrait pouvoir revenir ouais aussi le temps le temps il est très très aléatoire donc des fois quand vous allez charger votre partie il va genre neiger directement des fois il va faire très beau des fois non donc ça aussi c'est un peu une différence ok je me suis coupé c'est bien il y a aussi un truc que je fais si jamais je loupe mes tirs quand je suis en farm en mode farm si jamais par exemple je tue pas un élan en une flèche et que il a la flèche plantée dans le corps et qu'il part pour éviter de lui courir après en fait je recharge la partie honnêtement beaucoup plus simple je me demande si je peux les tuer dans le corps bah de toute façon il va nous faire face ok cool bon bah on a un serre c'est bien un serre qu'on peut qu'on peut manger qu'on peut récupérer ça m'aide pas trop trop ça m'aide pas des masses de chasser le serre ce qu'il me faudrait c'est les lapins honnêtement ouais ça me sert pas vraiment de chasser le serre non c'est pas vraiment intéressant maintenant que j'y pense c'est pas vraiment intéressant en fait parce que je fais du serre mais en fait non ça m'intéresse pas moi ce que je voudrais c'est du lapin parce qu'on a vu qu'il y avait des plats avec les lapins en fait sur le screenshot regardez la vidéo que j'ai présentée si vous êtes curieux par rapport à ça mais le problème c'est que j'ai pas de lapins aux alentours je suis allé là-bas il y en avait pas faudrait que je cherche un peu plus là-bas du coup il y a des serres à la place c'est pas des lapins ça m'embête mais en gros faire ce système comme ça de quitter de recharger c'est vraiment très utile si vous voulez farmer à l'endroit à votre camp si vous voulez farmer à votre camp ça vous évite toutes les complications de 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 perdre du temps en fait j'ai envie de dire mais ouais je voudrais bien trouver des lapins j'en trouve plus du tout ça qui m'embête un peu j'ai pensé à faire des pièges à lapins mais bon faudrait du bois recyclé c'est relou il y a aussi un truc vu qu'on parle de DLC et tout ça il y a un truc un peu embêtant qui vraiment qui m'agace c'est que beaucoup des des rajouts beaucoup des rajouts en fait de DLC c'est par rapport elle est c'est vraiment pas calqué en fait sur la sur la difficulté intrus et encore ça encore on peut en débattre mais bon on va dire qu'il y a beaucoup de plats maintenant par exemple si on va prendre la cuisine la frontière cooking comme ils disent on a des plats qui vont utiliser genre de la nourriture humaine comme je dis à chaque fois genre par exemple des conserves en fait donc du coup pour l'intrus il y a énormément de plats qu'on va pas pouvoir faire mais c'est pas c'est pas vraiment ça qui m'embête le plus ce qui m'embête le plus c'est des choses en fait qui sont extrêmement rares pour moi par exemple pour l'intrus qui vont maintenant avoir une autre utilité genre par exemple si vous avez trouvé des pêches coupées ou des trucs comme ça là des conserves si vous les avez bouffées et bah en un truc vous en avez plus vous voyez ce que je veux dire mais maintenant elles vont avoir une autre utilité en fait et c'est ça qui m'agace en fait c'est parce que c'est quoi ça là-bas c'est ça qui m'agace parce que c'est des trucs qui étaient pas qui avaient une seule utilité avant et maintenant elles vont en avoir plusieurs mais pour moi c'est extrêmement rare et c'est pas quelque chose qui peut se renouveler en fait donc du coup bah ça casse beaucoup de fun en fait pour moi je trouve donc ouais c'est ça que je je regrette un peu avec ce système de mise à jour en gros quand vous trouvez quelque chose faut jamais l'utiliser c'est un peu ça le problème c'est un peu ça le problème donc j'ai un petit problème avec ça ça me gâche un peu mon fun je dois avouer ça me gâche mon fun je vais être complètement franc j'aurais dû prendre de la viande j'ai pas j'ai pas de nourriture sur moi j'ai vraiment pas de nourriture sur moi ouais bon y'a pas de y'a pas de lapin de ce côté ça m'embête pas vraiment de lapin de ce côté bon on peut avoir des écorces un peu par-ci par-là oh on a un ours ici ok let's go on a trouvé un ours c'est pas mal est-ce que je chasse l'ours ou pas ça peut être pas mal comme ça on peut récupérer la la viande d'ours ouais ok on va faire ça on va faire ça vous voyez ça permet d'être assez enfin c'est pas rapide dans le temps parce que vous devez jouer quand même au jeu mais ça vous mais dans le jeu en lui-même vous perdez pas de temps en fait vous vous mettez pas en problème ou quoi que ce soit j'aime bien faire le scout comme ça en fait quand je farm et je conseille de le faire ça aide énormément ok donc on a vu qu'on avait un ours on va essayer de voir si on peut pas le combattre on va passer par là donc ouais on va faire ça donc ouais c'est un peu le problème que j'ai avec ces mises à jour c'est comme les batteries de les batteries de voiture les batteries de voiture on a un très gros problème en intrus c'est qu'on en a très peu et ils les ont pas rajouté en fait à tous les à tous les piliers pas les piliers les tours en fait et en plus le pire avec les batteries c'est que déjà c'est assez rare c'est pas renouvelable de 2 et de 3 c'est que si vous les détruisez genre pour faire par exemple du plomb et bah vous en avez plus du tout et du coup bah vous pouvez plus rien faire avec les tours par exemple donc c'est ça qui m'inquiète un peu par exemple là moi j'ai dû aller rechercher une batterie de voiture qui était très loin et là le prochain épisode que je prépare c'est retourner en fait à la vallée charmante et tout ça pour pour aller utiliser la batterie et je suis en train de me dire est-ce que je vais peut-être pas attendre qui fasse la mise à jour comme ça il y aura des nouveautés en fait pendant que je repars vers la vers la vallée charmante mais je suis pas encore certain de ça peut-être à la limite je vais aller mettre la batterie ça fera un épisode et puis après je m'arrêterai après je ferai une pause parce que j'ai déjà fait une pause avant pour attendre une mise à jour c'était la mise à jour bah avec la radio en fait et bon au final ça a duré longtemps parce que c'était pas disponible en intrus mais voilà je pense que je vais un peu faire la même chose je crois bien je sais plus exactement où il était l'ours je crois que c'est par là non ah qu'est-ce qu'elle est relou voilà qu'est-ce qu'elle est relou la dame ah donc ouais donc ouais donc ouais mais grosso modo je suis quand même assez content de la mise à jour qui arrive ça me fait un peu remonter Interland dans mon estime surtout que de ce qu'on voit des screenshots je pense que il va y avoir pas mal de recettes en fait qui sont liées à notre niveau de cuisine et vu que nous on a bien travaillé on aura des bonnes récompenses par rapport à ça toujours faire attention quand même quand on se déplace bien sûr ouais j'y vais vite parce que je crois qu'il est sur ma gauche l'ours j'y vais vite parce que voilà on est en mode farm et tout ça je vais un peu plus lentement et j'expose un peu plus les choses quand quand je fais mes épisodes mais là c'est pas un vrai épisode en fait c'est pas un épisode principal bon il est où ce con il est où ce con j'ai froid moi oh des lapins oh par contre c'est peut-être même encore plus intéressant ça je veux bien prendre des lapins est-ce qu'il y en a d'autres il n'y en a qu'un seul tu te fous de me il y a des tempêtes qui arrivent c'est fun eh ben il n'y a pas grand chose il n'y a vraiment pas grand chose un peu la farm à la con pas vraiment très très intéressant après en ce moment je parle beaucoup de d'utiliser la commande pour me faire apparaître des choses j'ai pensé à faire ça assez souvent en ce moment vu que vu que comme j'ai dit on a le problème on est en intrus et on a les objets sont pas renouvelables et on devrait pouvoir crafter des choses mais bon on peut pas le faire parce que c'est en intrus c'était pas prévu par exemple de garder des conserves et tout ça donc ça ça m'embête ça ça m'embête donc ouais j'ai pensé à faire ça peut-être que je le ferai pour les les différents aliments mais juste pour tester mais je suis pas encore sûr de ça faudra voir en fait ce qu'il nous donne ce qu'il nous donne avec la mise à joie on va dormir un peu se reposer et tout ça est-ce qu'on a des trucs à récupérer là on peut pas vraiment on pourrait casser des quelques petites choses ouais bof pas vraiment intéressant ce qu'on peut faire histoire de une heure une heure on a on va faire tout à la main ça évitera d'utiliser les outils on va dormir une heure c'est surtout l'histoire de sauvegarder parce que vu qu'on a vu qu'on a dépossé le machin et on y va mais ouais avoir plein de lapins ce serait pas mal là quand même prendre des pierres comme j'ai dit je voudrais bien faire un trou de pierres ah là il fait bon c'est pas mal du coup on pourrait aller voir pour l'ours on pourrait aller voir pour l'ours donc on va essayer de le scouter d'abord le trouver puis après on l'attaque ou alors des lapins ou alors des petits lapins ça aussi par exemple on va sûrement pouvoir faire des donc des des aliments enfin des repas des plats des plats surtout je suis en train de me demander est-ce que parce qu'il y a des nouveaux objets apparemment aussi je pense qu'il va y avoir genre de la farine des trucs comme ça je pense vu les screenshots et je suis en train de me demander est-ce que c'était une bonne idée de faire ça parce que c'est vrai que en fait à rajouter des objets qui sont rares comme ça vous allez à chaque fois pour ne pas pénaliser les joueurs en intrus et ça je trouve que c'est vraiment pas très intelligent de la part de de Interland et ça ça me gêne honnêtement j'aimerais bien qu'il soit un peu un peu plus inventif par rapport à ça en gros pour ne pas pénaliser les les personnes qui jouent en intrus il faut tout simplement rajouter plus de craft et faire des choses qui sont renouvelables et qui sont possibles de récupérer en crafteur en fait parce que vu les les plats par exemple si c'est des plats à base de lapins et tout ça il n'y a pas de problème les lapins on les trouve si c'est à base de n'importe quelle viande n'importe quel poisson c'est pas grave on chasse il n'y a pas de problème mais le problème c'est que j'ai peur j'ai peur de de voir en fait ce qu'il faut avec ça parce que pour faire une tarte il faut de la pâte et tout ça enfin voilà quoi donc s'il me sorte qu'il faut genre de la farine de la machin et tout ça et que c'est encore des objets à trouver bah moi moi je ne ferai jamais rien en fait je je pourrais strictement rien faire je ne ferai jamais de plat parce que les objets je ne les trouverai quasiment jamais donc ça c'est le gros problème de Hitlerland et je n'ai pas l'impression qu'ils comprennent encore j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a des lapins aussi j'ai vraiment pas l'impression en fait qu'ils comprennent le problème que de l'intrus en fait ah la conne bon d'accord super ah ah là c'est mal tombé quoi c'est mal tombé on va faire ça je vais remonter parce que je veux me mettre à l'abri je voulais aller sur le le bois mais alors je vais voir ça 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 ok on est bon bon bah du coup ça a sauvegardé juste là dans un sens c'est pas mal doucement 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 il y a une belle flèche on a une belle flèche maintenant faut qu'il meurt on a un autre lapin on a un autre lapin donc ouais moi ça me fait un peu peur à chaque fois c'est ça est-ce que est-ce que je vais pouvoir faire ça est-ce que je vais pouvoir bénéficier de la mise à jour c'est toujours la même rengaine je suis d'accord je dis toujours les mêmes choses mais c'est ça quoi moi je veux que quand il y a une update quand il rajoute des choses je veux pouvoir y jouer c'est con c'est con comme envie c'est tout bête je voudrais pouvoir y jouer et après le problème c'est que après les gens peuvent dire oui mais tu peux jouer avec une autre difficulté tout ça c'est pas faux c'est vraiment pas faux mais le problème c'est que du coup tout ce qui est craft et tout ça ça sera pas important du coup parce que vous trouvez tellement de nourriture et tellement de choses en fait tellement de vêtements et tout vous avez jamais besoin en fait de crafter quoi que ce soit dans les difficultés en dessous de 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 intrus et c'est ça le problème en fait c'est que tout devient inutile tous les crafts quasiment la totalité des crafts deviennent inutiles vous pouvez sur il est où ah il est mort vous pouvez survivre en fait tout simplement en mangeant et trouvant tout ce que vous voulez genre que ce soit vêtements ou nourriture et tout ça donc ouais c'est ça le problème c'est pour ça que j'aime pas jouer avec une nouvelle une autre difficulté c'est pas mal ah oui par contre j'ai pas mon sac de couchage je crois ça c'est un peu un problème j'aurais dû le prendre mon sac de couchage quoi qu'il bouge ça c'est un peu il faut qu'on aille manger aussi il faut qu'on rentre il faut qu'on rentre j'ai un peu merdé il faut qu'on rentre très bien ok depuis quand la map est aussi buggée vous pouvez me le dire depuis quand la map est aussi buggée parce que maintenant quand on dessine ça dessine pas la totalité des choses genre ça a pas l'air de dessiner les carcasses qui sont par terre ça a pas l'air de dessiner certaines entrées ou sorties en fait de régions ou de bâtiments il y a plein de petits problèmes honnêtement il y a peu de gens qui en parlent mais le jeu a quand même de plus en plus de problèmes qui sont pas corrigés pour le moment alors apparemment avec la nouvelle mise à jour qui arrive ils ont dit qu'ils allaient corriger beaucoup de choses enfin il y aurait un gros fixe en fait de bug j'espère que ça en fera partie parce que honnêtement ça commence vraiment à nuire à tout le fun du jeu surtout que ça marchait très très bien avant DLC depuis qu'ils ont depuis qu'ils ont sorti ce DLC c'est c'est pas catastrophique mais le jeu est très très bancal extrêmement bancal pour beaucoup de gens vous allez pas vous en apercevoir parce que ce sont des détails mais pour moi je le vois parce que j'ai joué pendant des années au jeu et c'est des détails qui fonctionnaient très bien avant et qui fonctionnent plus maintenant donc c'est un problème c'est vraiment un problème ça m'embête un peu quand même oh bah je pense que c'était pas mal là on a récupéré des lapins on a tué un ours pas mal surtout la peau de l'ours c'est ça qui m'intéresse parce que les peaux de l'ours mettent tellement de temps à sécher et on en a besoin de trois on en a besoin d'une pour le sac de couchage on en a une pour chaque vêtement qu'on a d'ours donc ça veut dire deux donc à chaque fois il en faut trois tout le temps donc ouais très très embêtant l'ours pour nous l'élan à la limite on s'en tape on pourrait faire une cape un jour je ferai peut-être une cape histoire de parce que en théorie j'en ai pas besoin de la peau de l'élan si je dis pas de connerie je vais regarder quand je serai à l'intérieur mais si je dis pas de bêtises j'en ai pas besoin j'ai juste pour réparer le sac le sac d'élan là il faut il faut du cuir séché voilà pas mal pas mal pas mal là j'en ai qui sèche pas mal on va en mettre une là ça voilà donc ça fait une là je crois que j'en ai trois 1, 2, 3 ouais 3 donc ça fait 4 et j'ai l'élan et voilà et mon sac de couchasse il est à 62% c'est pour ça qu'il faut absolument que je le répare à un moment ou à un autre parce que je crois que quand on répare c'est à peine 30% donc c'est un problème et mes vêtements commencent à baisser doucement mais sûrement donc c'est important on va rajouter des pots de lapin des pots de lapin j'en ai plein très bien il y a aussi un truc que je suis en train de me demander vous savez le bois le bois de récupération le bois de récupération c'est limité dans le jeu aussi c'est pas une ressource qui se renouvelle en fait parce que c'est du bois humain il faut trouver des objets et les détruire genre par exemple comme ça une chaise et tout ça j'ai peur que ça ça soit utile aussi par la suite genre j'ai vraiment peur que ça soit utile par la suite genre quand on pourra qu'est-ce que je suis en train de faire moi je devrais manger et dormir en fait quand on pourra genre faire de la construction dans nos maisons genre dans nos camps et tout ça genre rajouter des choses apparemment je sais pas exactement ce qu'ils veulent faire mais j'ai peur que beaucoup de choses en fait utilisent du bois de recyclage recyclé et du coup on sera limité en fait donc honnêtement le brûlez pas le brûlez pas et gardez-le de côté parce que je sens que ça va être utile et ce qui est marrant c'est que quand vous regardez les modes que les gens font pourquoi je sens la barbotte encore j'ai quoi sur ah oui il est là quand vous regardez ce que les gens font en mode c'est jamais des ressources qui sont pas renouvelables en fait il y a des gens qui ont fait un système comme pour crafter en fait des meubles pour crafter des meubles et tout ça mais vous avez besoin en fait de de bois que vous trouvez en fait tout simplement genre du sapin des trucs comme ça et ça vous le trouvez à l'extérieur en fait tout simplement donc ouais je sais pas Interland ils ont je sais pas ils aiment pas les gens qui jouent en intrus en fait ils aiment vraiment pas les gens qui jouent en intrus je sais pas c'est bizarre très très bizarre j'arrive pas à comprendre comment attendez on va on va dormir d'abord j'arrive pas à comprendre comment on peut comme ça en fait ne pas penser à toutes les difficultés d'un jeu en fait que vous avez fait ça 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 m'intrigue en fait de pourquoi ils sont comme ça Interland pourquoi à chaque fois ils essayent pas d'avoir en tête toutes les chaque difficulté de leur jeu je comprends pas vraiment cette façon de penser en fait ça a pas de logique pour moi donc c'est ça le problème on a pas l'antenne ici donc ça sert à rien de se balader c'est con j'aurais bien voulu mais ça sert à rien faut que je fasse la la tour de la vallée charmante je la ferai de toute façon le prochain épisode nickel oh la la ces bruits ils sont forts ces bruits alors lapin très bien déjà à 91% ah j'ai peur que tout pourrisse en fait avant la mise à jour je sais pas si ça va si ça va être un problème ou pas je vais faire un test on est à 91 91 ok ça m'étonnerait que ça m'étonnerait que ça fasse une différence mais je sais pas j'ai l'impression que ça pourrit plus vite ah oui il faut que je pose tout ce qu'on a et les lapins c'est là j'ai aussi beaucoup d'eau de réserve donc je peux me permettre en fait de farmer beaucoup de choses et de de faire passer du temps comme ça mais là je suis content récupérer des lapins et tout ça c'est ce que je voulais c'est absolument c'est ce que je voulais donc ça va on va aller voir si on peut récupérer le reste on peut voir 91 ouais mais ça a pas vraiment changé en fait il fait froid ou pas ouais il fait froid ce qu'on va faire c'est qu'on va crafter des flèches ah l'aurore boal est quasiment fini mais de toute façon il doit faire jour plus de flèches par contre la pêche va être fun je pense je pense que la pêche va être vraiment fun maintenant si on peut vraiment pêcher partout où on veut ça sera vraiment cool et je pense qu'on pourra du coup mettre ces sortes de croix là où on pourra pêcher on pourra le laisser comme ça reposer et ça pêchera automatiquement je pense que c'est ça leur système je pense que c'est ça et j'ai envie de dire dans un sens c'est peut-être un peu lazy dans un sens j'ai envie de dire parce que du coup ils vont pas ils vont sûrement pas retravailler en fait le système de pêche normal qu'on connait mais du coup ils vont juste créer un nouveau système point barre ils vont même pas retoucher en fait l'ancien vous voyez ce que je veux dire donc dans un sens ouais non c'est pareil c'est pareil y'a pas de de différence donc ça va donc ouais vous voyez ce que je veux dire c'est le ils font pas beaucoup de travail en fait au final c'est marrant c'est juste ils créent ils vont pas ils vont pas modifier pour la pêche en tout cas ça c'est du charbon ah je vais regarder les cailloux si j'en ai assez on fait beaucoup d'aller-retour quand on est en mode farm comme ça comme j'ai dit c'est plutôt je devrais même pas faire de vidéo dessus c'est pas vraiment comme j'ai dit c'est pas vraiment super intéressant à la limite c'est bien si vous voulez m'écouter parler en fait par contre on va tout prendre ça et on va les mettre dehors y'a un mode que je vais essayer de le mettre dans la description ou de vous le montrer en photo et tout ça y'a un mode qui est vachement cool j'en avais parlé dans un épisode où ils font des stacks en fait genre de bâtons de bois de chauffage et tout ça même de charbon et tout ça et vous craftez en fait des blocs c'est là vous craftez par exemple un bloc de 50 bâtons par exemple et après vous pouvez le placer par terre et tout ça et du coup ça prend beaucoup moins de place et du coup c'est beaucoup plus joli parce que c'est des vrais des gros blocs de bois et tout c'est vraiment cool honnêtement ce mode est vraiment cool je suis en train de me demander si je devrais pas le mettre parce qu'en théorie ce mode devrait rien casser j'imagine parce que c'est juste des crafts en fait en plus qui sont rajoutés donc à moins qui genre qui remplace le système de craft on devrait pas avoir de problème mais bon faudrait que je teste faudrait que je fasse des tests par rapport à ça comment ça marcherait pour que ça soit futur proof comme je dis souvent j'ai pris de l'eau sur moi qu'on ait pas de problème avec avec une sauvegarde corrompue ou des trucs comme ça on a encore un loup juste à droite il y a vraiment beaucoup de loup vous voyez ça c'est un truc aussi j'espère que et j'ai peur de ça encore une fois parce que je sens que ça va pas être comme ça mais ce qui est intéressant c'est qu'à un certain moment du jeu dans les jeux de survie en général et c'est à peu près pareil partout genre on va prendre l'exemple de War Tales qui est pas vraiment le même type de jeu mais il y a de la cuisine dedans et c'est un peu le même système par exemple vous avez des ingrédients vous faites de la cuisine vous faites des plats vous faites des repas et tout ça genre en gros vous avez des ingrédients vous pouvez faire un plat quand vous avez plusieurs plats vous pouvez en faire un repas et ça donne plein de bonus et tout ça pour le traduire dans The Long Dark je dirais que un truc qui est bien pour nous par exemple pour moi là c'est que je peux chasser extrêmement facilement chasser les ours chasser les élans chasser les loups n'importe quoi il y a n'importe quoi qui bouge je lui mets deux flèches il crève il n'y a pas de problème pourquoi ? parce que je l'ai mérité en fait j'ai augmenté mon archerie j'ai de l'équipement je fais attention et tout ça maintenant ce que je voudrais c'est pouvoir transformer en fait cette nourriture en meilleure nourriture donc si je peux pas faire ça facilement dans leur mise à jour et bah je vais être vraiment déçu si je peux pas je vais transformer toute la viande de loup en repas spécial ou toute la viande d'ours et tout ça en repas spécial et qu'à chaque fois il me faut quelque chose que je trouverai jamais je vais être extrêmement déçu et ça ça me dérange ça me dérange beaucoup en fait donc ouais j'espère vraiment que là bas il y a la attendez on est plus proche de non il y a le vent c'est bon laisse tomber j'allais dire on est peut-être plus proche de la cabane du trappeur là mais le vent a décidé de vouloir souffler donc non on peut partir et après pourquoi c'est important des des mécaniques comme ça c'est parce que quand vous vous tournez en rond par rapport à la survie où vous avez tout fait et que vous avez plus vraiment de danger comme un peu avec moi il faut créer sa propre expérience et il y a le loup qui est là il faut créer sa propre expérience en fait lui il va me faire chier évidemment il faut créer sa propre expérience et pour moi c'est l'exploration du coup c'est pour ça que les gens regardent c'est intéressant c'est marrant c'est fun mais le fait de rajouter des plats par exemple imaginons qu'on a un super plat qui est à base de lapins avec du poisson par exemple et ben du coup moi ça va me forcer à me dire tiens si je veux vraiment avoir un plat avec un gros bœuf de chaleur un gros bœuf de soin j'en sais rien n'importe quoi et ben je vais devoir pêcher et je vais devoir chasser du poisson vous voyez si il y a un super plat à base d'ours par exemple qui me donne 50% de vie en plus ou je peux porter 20 kilos de plus parce que je suis buffé ou quelque chose comme ça ben tiens il va falloir chasser de l'ours vous voyez que en fait des petites choses rajoutent du contenu en fait et ça rajoute de l'aventure et chacun fait son aventure et tout ça genre l'élan techniquement j'en ai rien à faire de l'élan on est d'accord l'élan comme j'ai expliqué il y a que la cape que je pourrais crafter et c'est pas intéressant pour moi mais du coup si tu me rajoutes plus de craft avec la peau d'élan là hop ça me donne des choses à faire si tu rajoutes un plat spécial à base d'élan hop tiens ça me donne un truc à faire et là j'irai chasser l'élan parce que sinon j'y vais pas ça me sert à rien vous voyez et c'est ça que Interland j'ai l'impression qu'il loupe un peu des fois le coche par rapport à ça où ils comprennent pas que les gens peuvent créer leur propre expérience de jeu et leur propre aventure s'ils sont bien dirigés en fait avec le rajout de craft le rajout de petits objets de petites choses les gens ils ont pas besoin de beaucoup pour créer leur propre aventure c'est bon je voudrais bien qu'il fasse un peu plus chaud comme ça on irait voir l'élan honnêtement il a du despawn maintenant parce que j'ai quand même récupéré pas mal de viande d'élan plus la peau je crois qu'il a despawn il y avait un truc un peu bullshit aussi qui m'était arrivé plusieurs fois en plus c'était avec un ours ça m'est arrivé deux fois où l'ours il faisait chaud enfin il faisait chaud il faisait pas froid en tout cas donc j'ai pu passer genre une vingtaine d'heures à côté de l'ours donc j'ai récupéré la peau et j'ai récupéré genre 50% de la viande et tout ça j'avais je crois un ouh la vache il y a du vent j'avais un ça c'est embêtant ça maintenant je sais plus ce que je veux dire j'avais un sac de couchage j'ai dormi à côté le truc a disparu alors qu'il restait au moins plus d'une vingtaine de kilos de viande en fait dedans sur le cadavre et ça ça m'embête un peu je sais pas comment ça fonctionne en fait des fois il despawn extrêmement rapidement des fois non par contre avec ce vent je crois qu'on va aller ailleurs et voir ce qu'on peut récupérer je vais regarder s'il n'y a pas des lapins là-bas ça m'étonnerait non c'est que des serfs ah vous voyez le temps s'est calmé là ah non mais il s'est calmé parce que c'est quand on bloque le vent en fait ce qu'on peut faire à la limite c'est ça le coup de recharge à chaque fois on peut aller on peut peut-être aller à Muskegmorde vite fait voir un peu ce que je voudrais vraiment aller voir si je ne peux pas récupérer des choses à Muskegmorde encore une fois il y a ça aussi j'espère qu'ils vont corriger ce bug là avec les glands vous vous rappelez je peux encore vous le remontrer on va recharger la sauvegarde donc là on est à 0 et tout ça si je fais du feu je ne peux pas le mettre en café parce que ça va prendre en fait un truc aléatoire je ne sais pas comment je décide donc des fois ils vont prendre des 400 si je dépose un 400 hop 320 calories vous voyez donc il y a toujours ce bug là il n'a pas été corrigé depuis moi je l'ai signalé sur leur site à la con à chaque fois aller sur leur site parce qu'ils sont incapables de regarder les forums de Steam apparemment donc ouais j'espère vraiment qu'ils auront corrigé ça parce que c'est vraiment très très embêtant c'est vraiment extrêmement embêtant je ne peux pas les déposer je ne peux pas je ne peux rien faire en fait je ne peux pas les mettre dans des réceptacles enfin des réceptacles des meubles et tout ça c'est pareil ça va descendre à 320 calories donc ouais très très chiant très 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 chiant ça va on n'a pas très froid quand on bloque le vent c'est bien qu'est-ce qu'on va faire ouais on va aller à Muskegmorn et puis on va voir un peu ce qu'il y a Muskegmorn c'est une zone qui est peuplée qui a beaucoup de choses mais comme je dis souvent dans mes épisodes en fait elle est très difficile à parcourir parce qu'elle est grande elle n'a pas de d'endroit où se cacher vraiment donc c'est très très embêtant en fait j'aime pas beaucoup la zone pour ça en fait mais après la zone en elle-même elle est vraiment fun qu'est-ce que je voulais te parler d'autre aussi ouais donc on va voir la pêche la cuisine qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ah j'aime beaucoup aussi les commentaires que j'ai sur mes vidéos parce que je parle souvent ah des fois en mal faut avouer des fois parce que j'aime beaucoup le jeu comme d'habitude j'aime beaucoup faire de la critique constructive et je dois avouer et je dois avouer dans la communauté FR il y a très peu de gens qui comprennent ce que c'est faut l'avouer dès qu'on critique quelque chose genre c'est synonyme de on déteste le jeu ou on n'aime pas du tout enfin voilà c'est tout le temps ça les gens pensent ça la plupart du temps mais c'est faux c'est complètement faux sinon je jouerais pas au jeu mais j'aime bien faire de la critique constructive genre dire si ça c'est bien ou pas et donner des idées et tout et beaucoup de gens aiment bien ça et j'ai des bons commentaires par rapport à ça et il y a des gens qui soulèvent des bons points par rapport à la créativité de Interland des choses comme ça et tout ça c'est assez intéressant il faudrait faire des podcasts c'est un truc que j'ai toujours voulu faire mais bon vu que on va pas se cacher on sait très bien que ma chaîne elle est toute petite et tout ça donc donc il va pas avoir énormément de gens on est d'accord ça va compter sur les doigts d'une main ah il y a encore les corbeaux je crois non il y a peut-être encore l'élan ah il est encore là c'est fou quand même je comprends vraiment pas comment ça fonctionne cette merde oh bah tant mieux mais ouais des podcasts pour discuter de certains jeux ce serait vraiment sympa je suis toujours voulu faire ça faudrait que je le fasse avec avec des gens que je connaisse lui il était marrant il est mort en deux flèches je m'étais mis sur le tronc d'arbre je lui ai mis une flèche il a essayé de m'avoir mais du coup je suis sur le tronc d'arbre il a rien fait du coup et je lui ai mis une deuxième flèche il est mort c'était pas très c'était pas très compliqué on est bon 30 minutes donc ouais c'est sympa de parler de voir des gens qui comprennent en fait qu'est-ce qu'il nous reste encore on est à combien de kilos allez on va prendre encore 5 kilos on devrait avoir froid on va rentrer on va rentrer ça c'est l'eau cuite c'est pour me baisser un peu le poids on peut rentrer je pense qu'il va despawn maintenant on va rentrer doucement on est à combien moins un ah c'est bête je suis sûr que si je répare mes vêtements on aurait chaud c'est pas grave on y va on va rentrer par exemple il y a un jeu que j'attends beaucoup du coup pour ce côté ce côté exploration aventure évidemment c'est Starfield Starfield va va vraiment compléter ça ce que j'aime beaucoup dans The Long Dark le côté aventure exploration c'est ça qui m'attire et bien sûr le côté survie j'aime beaucoup ça mais ouais on est des fois beaucoup limité après c'est pas le même type de jeu on est d'accord mais c'est c'est pour dire le côté aventure exploration ça j'aime beaucoup dans les jeux j'aime beaucoup les jeux qui vous tiennent pas la main en fait genre pareil que Elden Ring Zelda Breath of the Wild et Kingdom pareil vous vous baladez et vous découvrez plein de choses tout le temps c'est super fun de faire ça dans les jeux et ce qui est intéressant dans des jeux comme ça c'est que vous pouvez le faire à plusieurs vous avez pas vraiment besoin de jouer avec des gens mais les gens peuvent vous regarder jouer et je trouve que c'est intéressant pour tout ce qui est jeux comme ça d'exploration parce que du coup c'est un peu une aventure que tout le monde prend en fait et je trouve ça vraiment cool je trouve ça vraiment sympa et c'est chill c'est relax vous voyez ce que je veux dire l'exploration les aventures marrant je sais pas j'ai toujours eu un bon délire sur ça j'ai toujours aimé mais bon on est là pour parler de The Long Dark de toute façon mais bon moi 6 mois après quand même 6 mois après la sortie du DLC on a pas beaucoup de choses ah tiens on a chaud maintenant super 0 6 mois après on a quand même peu de choses il faut le reconnaître il faut vraiment le reconnaître ça ça m'embête un peu et ils ont dit qu'ils sortiraient sûrement pas tout dans les temps donc ouais on devrait avoir encore des zones en plus on devrait avoir les sortes de crougars des nouveaux crafts des enfin voilà plein de nouveaux trucs encore le travois qu'est-ce que je l'attends ce travois alors on va poser tout le bois qu'on a encore une fois on en a plein et trop donc ça c'est viande d'élan ça c'est cut bon bah voilà y'a que ça qui m'inquiète ça va être à 0% le temps que qu'on fasse nos trucs même en fait quasiment tout va être à 0% j'imagine le temps que la mise à jour sorte donc ça m'inquiète un peu est-ce qu'on va pouvoir quand même cuisiner avec du 0% ou pas et bien je sais pas donc s'il faut je fais ça pour rien c'est pas grave c'est fun voilà je pense qu'il faut je pense qu'on a bien je pense qu'on a bien farmé je voulais faire un peu plus long mais honnêtement là j'ai plus vraiment grand chose en tête à faire du rangement qu'est-ce que j'ai fait aussi j'ai lu énormément de livres même des livres qui me servent à rien j'ai ma batterie batterie qui est ici que je vais devoir transporter jusqu'à jusqu'à la vallée charmante là on a plein de conserves pour faire des bombes qu'on n'utilisera sûrement jamais ok il paraît que les antibiotiques ils périment il y a des gens qui m'ont dit ça enfin tout ce qui est médical en fait périsse non je crois pas j'ai pas jamais fait vraiment attention parce que vu que je les utilise jamais 5 très bien on en a 10 ah oui il me faut des bandages j'ai pas beaucoup de tissu ici je crois que le meilleur le meilleur endroit qu'on est c'est l'autoroute côtière bon c'est un peu normal il y a beaucoup de choses c'est l'autoroute côtière toujours avoir au moins trois bandages sur nous voilà on n'a rien euh ouais celui-là on l'a vu le garde de côté après là on avait quoi ça c'est pour du cuir euh les chaussettes en laine on les garde nous c'est ce qu'on utilise les chaussettes en laine non on pourrait les réparer celles-là pour éviter qu'elles se cassent en fait je sais pas si elles peuvent si elles vont se détériorer en fait à l'intérieur euh même ça en fait on devrait pouvoir on devrait on devrait travailler dessus alors attends est-ce que j'ai ok j'ai de la couture sur moi ouais c'est pas de la perte c'est ça permet de monter de niveau donc c'est pas c'est pas de la perte non plus on est niveau 4 faut qu'on soit à 5 ça et ça je vois pas pourquoi les chaussettes c'est plus long à réparer qu'un pantalon entier ça je crois que c'est purement gameplay je crois que c'est purement gameplay ou dans le sens ils se disent que les chaussettes c'est plus important en fait dans le jeu bah tiens on peut les inverser c'est plus important dans le jeu donc on va faire en sorte que ça soit plus difficile de les réparer je crois que c'est ça en fait je crois que c'est ça l'idée mais en théorie non c'est pas très bien en théorie non c'est pas comme ça que ça marche ce qu'on va faire c'est que on va sortir et rentrer tout simplement pour sauvegarder et je vais un peu discuter puis après je vais m'arrêter là en plus il fait pas froid donc peut-être que si je décide de faire autre chose je ferai autre chose mais ouais je suis content après pour qu'ils aient eu enfin cette idée d'utiliser apparemment les niveaux pour débloquer genre des recettes et tout ça parce qu'on voyait bien des losanges avec des chiffres à côté de la mise à jour de la cuisine donc je suis vraiment content qu'ils aient décidé de faire ça mais j'aimerais vraiment qu'ils puissent le faire plus souvent en fait qu'ils aient le déclic de rajouter plein de choses il y a tellement de choses qu'on pourrait rajouter par exemple tout ce qui est tout ce qui est lié à la collecte de carcasses alors je veux bien que ça augmente les stats mais pourquoi pas rajouter des habilités en fait spéciales qui sont liées aux compétences en fait qu'est-ce que ça pourrait être pour les carcasses genre niveau 5 vous pouvez transporter une carcasse sur le dos ça serait pas bien ça ça serait pas bien genre vous pouvez transporter une carcasse et genre la mettre genre près de votre camp en fait si c'est pas trop lourd si vous avez assez de poids par exemple des choses comme ça la cuisine donc ça va débloquer différents plats donc ça c'est cool le feu pourquoi pas pourquoi pas agir sur les torches aussi parce que les torches ça reste toujours intéressant du début que ça soit au début du jeu quand vous commencez votre survie et ça sera toujours aussi utile à la fin de votre survie honnêtement les torches donc pourquoi pas débloquer le fait de faire des torches qui durent plus longtemps des torches qui sont protégées du vent des trucs comme ça oui des choses comme ça genre la pêche je sais pas avoir la possibilité de pêcher des poissons qui sont plus rares ou des trucs comme ça après pour les armes à feu je sais pas trop je les utilise pas assez l'arc qu'est-ce qu'on pourrait faire on va pas faire bon on a déjà ça qui est vraiment très très puissant la possibilité de tirer à l'arc en position accroupie ça c'est extrêmement extrêmement bon donc à la limite on n'a pas vraiment besoin de toucher ça c'est du toner excusez-moi on n'a pas vraiment besoin de rajouter des choses à l'arc mais bon à la limite faire des nouvelles flèches ça pourrait être cool débloquer des nouvelles flèches au niveau 5 genre des flèches qui sont plus puissantes ou des trucs comme ça raccommodage encore une fois vous faites pareil que la cuisine vous rajoutez des choses vous apprenez je ne sais pas à crafter des gants spéciaux des bonnets spéciaux des écharpes spéciales des trucs comme ça il y a plein de petites choses en fait qu'on peut faire avec ce système là et je suis content qu'enfin ils s'y mettent quoi mais voilà quoi ça prend encore des années tout le temps mais ouais là vous pouvez voir mon historique je crois que ça se voit que je joue beaucoup en intrus non ça se voit ou pas je pense que ça se voit c'est quoi ça monde exploré 82% en intrus mais ça ça veut dire que ça serait ma meilleure ah non non c'est pas il n'y a pas tout qui est meilleur là c'est quoi moyenne de calories par jour 7434 3200 qu'est-ce qu'on a là distance parcourue heure d'activité je sais pas je sais pas si ça prend en compte en fait ce que j'avais fait ah peut-être pas parce que les autres sauvegardes en fait en théorie je les ai pas terminées donc du coup ça prend pas en compte peut-être vous savez que quand on les finit on a une sorte de de statistique en fait globale sur ce que vous avez fait peut-être que ça les prend pas en compte parce que vous savez que quand on a eu le changement là les sauvegardes sont devenues obsolètes ça aussi il faudra un jour que je le je le remplisse peut-être ça ça pourrait aussi être ça pourrait être aussi un but ça il faut que je le marque parce que c'est vrai que j'y pense pas ouais faudrait que je le marque ces choses là j'avoue j'avoue fichier de force ça fait quoi fichier de force il vous montre les différents endroits ah c'est sympa ça genre du coup ça vous donne un peu une idée d'où aller ah c'est sympa c'est sympathique du coup ça vous donne ouais une idée mais ouais mais ouais bon ça sera tout pour cette cette petite ce petit épisode de de farm j'espère que ça vous aura plu c'est juste m'écouter parler de temps en temps par rapport à The Long Dark donc ouais les prochains épisodes qui vont arriver ça sera l'histoire de Zap 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 l'histoire de la batterie et j'espère que ouais qu'on en trouvera d'autres des batteries parce qu'il nous en faut pas mal encore je crois qu'il nous en faut trois je crois qu'on m'a dit qu'il y a au moins six antennes à faire j'en suis à deux je crois moi j'ai fait transmetteur Muskegmorn et l'aéroport et je crois qu'il y en a six en tout on va faire la vallée charmante puis après on fera 1000 tonnes et on verra si 1000 tonnes il y a une batterie s'il n'y a pas de batterie à 1000 tonnes on va devoir faire une pause sur ça on va devoir aller à Blackrock il y a beaucoup de voitures et tout ça on va devoir fouiller énormément de voitures et si jamais on n'a pas de chance du tout et qu'on n'arrive pas à trouver de batterie bah on va devoir tricher on va devoir tricher on va être obligé parce que j'ai pas envie de passer à côté de ça à cause du fait que ça soit une mise à jour qui a été rajoutée après vous voyez ce que je veux dire enfin bref c'est un peu voilà encore une fois on en revient au même système mais bon c'était une bonne une bonne session de farm je suis content on a récupéré pas mal de viande et tout j'ai plein de bois pour faire des arcs et tout si je veux on a pas mal de choses je vais peut-être réparer le sac de couchage je crois je vais voir un peu le sac de couchage combien de combien de pourcentage je vais pas le faire maintenant je vais regarder quantité à réparer compétence de réparation expert quantité à réparer comme ça ne montre pas combien il va être si il faut quoi pour réparer ah il faut du tissu quantité à réparer on est à 61 ah putain c'est rapide à réparer ah ça va ça le met directement à 30% 100% pardon ça va c'est cool je pourrais un peu attendre genre qu'il soit encore un peu plus bas je pensais que ça donnait 30% mais là ça du coup ça donne plus de 40% donc c'est intéressant on va s'arrêter là merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien dites moi ce que vous pensez du jeu et tout ça avec des mises à jour ce que vous attendez et à la prochaine ciao ciao ciao